coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de la nouvelle palette de chez natasha denona donc la glam face palette donc qui se présente comme ceci je vais essayer de pas vous éblouir parce que c'est vraiment un effet miroir d'ailleurs là elle est plus ou moins propre parce que j'ai passé une petite lingette de chez action comme ceci avec un essu ainsi j'ai passé un petit essu dessus parce que c'est vrai que c'est le genre de packaging vous mettez vos doigts c'est direct de dégueulasse donc je vais vous montrer l'intérieur donc à l'intérieur on a cinq phares un blush et un highlighter donc ça se présente comme ceci alors ici on a un petit plastique parce que le blush c'est un blush crème poudre du coup pour protéger mais je vais peut-être le retirer pour que vous voyez mieux donc voilà alors niveau phare on est sur les mêmes phares niveau grammage que dans les palettes moyennes donc comme là ici la glam palette donc on est sur des phares de 1,28 grammes plus ou moins donc j'ai supposé vu que la palette fait 13 grammes que le blush et l'highlighter font plus ou moins 3,3 aussi grammes ce qui n'est pas énorme clairement la palette coûte 56 euros par chance elle est sortie encore quand il y avait un code promo de 25% sur sephora souvent ça arrive avec natacha donc ça c'est trop cool donc je l'ai payé 42 euros donc voilà c'est pas trop trop cher dans le sens où un blush et un highlighter chez natacha je crois que le mini qui fait 4 grammes le petit blush coûte 18 euros donc du coup voilà je trouve que avec le code promo c'est encore mieux à 42 euros franchement ça va niveau swatch j'ai un petit peu changé mon format de vidéo donc dans le petit ici je vous mettrai les swatchs de cette palette donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais faire le make up mais le jour avant d'un make up avec une nouvelle palette je vous fais les swatchs sur youtube donc je vous mets les swatchs de la palette je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça j'avais vu ça sur certaines vidéos et c'est le genre de vidéo que moi j'adore regarder que ça soit avec les palettes avec les rouges à l'eau ou quoi je trouve que c'est vraiment bien quand on veut se faire une idée sur la palette donc du coup c'est ce que je vais faire maintenant je ferai la palette le jour avant le make up donc ainsi aussi ça vous spoil un petit peu vous savez que quand je vous mets une palette enfin du moins quand c'est une nouveauté parce que là je vais mettre pas mal de palettes du moins les récentes qui sont sorties récemment si jamais vous voulez voir une palette en swatch n'hésitez pas à me le mettre en commentaire que vous savez que j'ai dans ma collection je pourrais bien sûr vous la faire aussi mais là je vais faire les plus récentes donc voilà je vous mets ça dans le petit i mais je vais quand même vous faire quelques swatchs pas de tout mais juste pour vous faire parce qu'on m'a demandé une petite comparaison avec la glam palette alors les phares qui sont à l'intérieur dans les mattes on n'a pas les phares comme d'habitude qui sont un peu crémeux les phares spéciaux comme ça de chez natacha les mattes qui sont un peu crémeux c'est des phares mattes normaux mais qui sont vraiment super franchement les lumineux ici sont sublimes ils sont hyper hyper lumineux d'ailleurs la seule différence avec la natacha c'est que là ils sont vraiment brillants scintillants ici sont plus métallisés donc le phare ici par exemple celui ci se rapproche je vais vous le swatcher de celui ci mais en beaucoup plus scintillant je vais vous montrer franchement la teinte elle est presque kiff kiff je sais pas comment ça va ressortir la caméra mais de la nouvelle palette il est beaucoup plus lumineux donc voilà le phare donc le plus lumineux ben de l'autre côté c'est le la nouvelle palette et là c'est la glam mais sinon niveau teinte je sais pas si vous verrez mais c'est assez ressemblant alors c'est les deux seules qui se ressemblent dans la palette l'autre lumineux je l'ai swatché avec les autres qui sont dans la palette glam et je l'ai pas je l'ai pas retrouvé franchement il y en avait un que j'hésitais mais c'est pas du tout du tout la même chose il y avait celui ci qui était un peu plus ressemblant mais en fait il y en a un qui est un peu plus rosé et l'autre un peu plus doré donc je vais vous montrer et pareil il est hyper lumineux franchement les phares de cette palette ils sont magnifiques voilà oui au swatch c'est pas du tout la même chose donc voilà sinon il ya aussi la mini glam palette qui est sorti la petite palette de trois phares par contre celle là si vous avez la glam moi je l'ai pas acheté parce que c'est carrément les mêmes phares c'est trois phares qui ont été repris de la glam palette pour en faire une mini donc voilà elle n'est pas du tout utile c'est exactement les mêmes phares que dans celle ci sauf si un jour vous finissez ces trois phares et que ce sont vos chouchous mais aussi non voilà franchement il n'y a pas trop de trop de ressemblances je sais pas si je vous les mets comme ça si vous verrez mais non il n'y a pas de ressemblances à part le phare que je vous ai montré qui est plus lumineux et l'autre qui est plus métallisé je dirais alors du coup j'ai déjà fait mon teint bien évidemment j'ai mis mon bronzer j'ai mis une poudre dont j'ai trop envie de vous parler c'est la linda albert que j'ai reçue chez beauty bay et écoutez je vous l'ai mis dans la vidéo mais je l'aime beaucoup franchement on en reparlera dans un get ready with me elle floute super bien les pores elle matifie elle est magnifique elle vous fait une peau toute douce elle est sublime cette palette cette palette cette poudre alors on va revenir du coup à la palette et je vais me maquiller donc je vais pas mettre de collant aujourd'hui pour changer je vais utiliser mes nouveaux pinceaux de chez sigma et je vais utiliser la teinte la plus foncée juste ici voilà que je vais mettre juste en coin externe voilà il me semble que j'avais autre chose à vous dire sur la palette j'espère que ça va m'en revenir si j'avais tellement de choses à vous dire que je devrais noter pour pas oublier donc voilà je le mets juste ici par contre comme j'ai changé avec la caméra il faut que je regarde enfin j'ai pas changé la caméra mais j'ai changé quelques petits trucs donc du coup je regarde si je suis pas floue franchement je pense que je vais acheter la la plus foncée ça m'a donné bien envie elle est vraiment magnifique je trouve que c'est la palette parfaite pour le voyage parce que voilà un blush un highlighter cinq phares voilà passe partout franchement du nude moi c'est ce que j'aime beaucoup et c'est ce qui est au quotidien voilà ce qui est plus facile à utiliser par contre je trouve qu'il manque un petit truc dans cette palette pour qu'elle soit complète surtout que natacha en fait donc je trouve ça un peu dommage c'est que il n'y a pas de bronzer en fait elle aurait été parfaite si elle aurait changé l'emplacement du blush et de l'highlighter je sais pas qu'elle les aurait mis différemment et qu'elle aurait mis un de ces bronzers je trouve qu'elle aurait été là complète pour le voyage et tout enfin moi je suis pas quelqu'un qui voyage beaucoup mais vraiment à emporter partout jusqu'à un week-end tout quoi c'est vraiment top parce qu'en plus vous pouvez faire des make-up avec les lumineux ils s'utilisent tout seul franchement ils sont tellement beaux que vous pouvez les utiliser tout seul moi j'ai hésité d'ailleurs à faire un make-up tout seul simple avec avec un des lumineux parce que la luminosité je trouve que c'est encore mieux que d'habitude je sais pas pourquoi mais je les trouve magnifique quand j'ai swatché les fards de la glam à côté je me suis dit mais ils sont hyper lumineux comparé à ceux là et du coup je pense qu'ils pour moi il manque un bronzer franchement elle aurait dû faire cette palette et elle aurait été complète de chez complète avec un bronzer surtout qu'en plus elle en fait elle en ferait pas je vous dirais bon voilà je comprends mais là elle aura vraiment dû rajouter un de ces bronzers bon après ça aurait quand été un peu plus cher j'imagine mais ça aurait été plus complète vraiment top de ce pinceau de chez sigma je sais pas si c'est le 25 c'est le pinceau qui ressemble le plus à celui que j'utilise tout le temps mais il n'y a pas de numéro dessus et sur la boîte pas en plus je regarde si je trouve quelque chose sur le net donc voilà je vais laisser ça comme ça ici et je vais mettre le lumineux celui qui est un peu plus foncée sur la paupière mobile voilà donc je vais mettre celui ci avec un pinceau plat de chez zoéla alors vous verrez mieux aussi dans la vidéo swatch mais dans le blush il ya quelques paillettes il ya des lacres dorés en fait je sais pas si vous l'avez vu ici mais dans la vidéo soit tu vous verrez bien après je vais voir après sur le teint je n'ai pas encore testé les produits je les teste là avec vous donc je vais voir après sur le teint si vraiment on voit les paillettes en tout cas au swatch on les voyait quand même pas mal après c'était peut-être je perds ma voix c'était peut-être le premier swatch parce que forcément mais les paillettes sont peut-être plus au dessus par contre étonnamment je l'avais déjà remarqué je trouve qu'ils s'appliquent mieux aux doigts ceci que d'habitude alors que les fins les fards natacha des nanas travaillent très bien au pinceau mais là voilà ça ressort beaucoup plus aux doigts clairement alors je laisse un petit peu de place pour mettre au coin interne le plus clair là que je sais pas si on verra une grande différence entre les deux mi côte à côte comme ça je prends un autre pinceau mais un propre pour estomper ici et je vais maintenant avec mon petit pinceau jésus prendre le fard le plus clair et le mettre donc pour celui ci en coin interne c'est ce que je disais je pense pas qu'on voit une grande différence entre les deux fards je reprends le pinceau avec lequel j'ai estompé c'est vraiment le make-up passe-partout hyper simple par contre c'est vrai que natacha elle a souvent tendance à mettre des paillettes dans ses blushs je pense que je vais rajouter avec mon petit pinceau zoeva ici je vais faire un petit red liner avec le enfin juste vraiment je vais pas aller plus loin que j'ai déjà mis le fard foncé ici mais je vais remettre le fard foncé en ras de cils par contre l'highlighter ou swatch il était sublime je pense pas qu'il y ait des paillettes dans celui là je vais prendre un autre pinceau de chez sigma comme ceci pour faire le ras de cils et pareil je vais remettre aussi le foncé c'est là que je me dis le crayon natacha des nonnas en brun il aurait été vraiment pas mal il a vraiment bien été avec le make-up d'ailleurs en parlant de crayons natacha des nonnas je crois que j'ai initié ma belle-mère au crayon natacha des nonnas regardez elle m'a fait un backup comme je commandais sur sephora et qu'ils étaient en promo à 25% elle me dit reprends moi trois crayons noirs ils sont top 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 donc voilà je crois que ma belle-mère aussi aime beaucoup et là j'aurais dû prendre le brun franchement ça aurait été pas mal dans la muqueuse bien que le prune me tente bien aussi mais c'est vrai qu'ils sont pas donnés mais ils sont top très pratique ce pinceau par contre j'ai pas mal de chute de paillettes les phares mat n'ont pas du tout fait de chute mais les paillettes du phare que j'ai mis au doigt il y en a pas mal voilà et en coin interne je remets le plus clair donc celui ci quand la jambe qui dort cette catastrophe d'abord niveau texture les phares sont vraiment ils sont vraiment crémeux les les métalliser là ils sont magnifiques je vais passer mon pinceau poudre parce que là les paillettes c'est pas possible alors je vais mettre mon crayon voilà hors caméra j'ai mis mon mascara de chez pat magoire donc celui ci voilà maintenant on va mettre le blush et l'highlighter donc pour le blush je vais utiliser mon petit pinceau comme ceci de chez elf franchement il faut que j'en rachète parce que c'est avec celui ci que je mets mon bronzer jouet cosmétique pour l'instant et j'en ai qu'un il est vraiment bien pour appliquer les produits crème et c'est un pinceau qui ne coûte rien du tout les élèves sont vraiment pas cher et vraiment il est top je le trouve vraiment bien donc on va mettre le blush alors on va voir si elle est fameuse petite paillettes sur le teint ou pas juste ici mais vous je sais pas si vous voyez les paillettes donc c'est déjà soit chez lui j'ai fait la vidéo swatch hier forcément mais j'ai j'ai pas du tout utilisé la palette en alors donc le fard blush il est vraiment entre la poudre et la crème quand on soit on a l'impression que ça fait ça fait poudre que ça fait crème plutôt mais quand vous l'appliquez sur la main franchement c'est un fini poudre c'est vraiment top par contre je pense non si il y a quand même problème c'est que je suis un petit peu trompé parce que j'ai un peu paillettes sur le teint avec le fard et du coup niveau paillettes par contre la pigmentation il est vraiment clair celui ci je trouve donc c'est la palette light donc c'est pour les teints clairs mais je le trouve particulièrement clair c'est pour ça que la palette médium franchement pourrait très bien m'aller aussi vu les swatchs je trouve qu'elle aurait dû faire quand même des blushs plus foncés dans les autres palettes pendant l'autre palette celui ci est vraiment clair par contre il est très joli mais les paillettes je pense qu'on voit quand même les petites palettes les petites paillettes les petites paillettes on les voit quand même si vous n'avez pas du tout les paillettes dans les produits teint je suis pas sûre que ça puisse vous plaire là c'est vraiment très léger parce que franchement ici à l'œil nu ça se voit pas mais à mon avis on était avec un petit rayon de soleil il est magnifique par contre vous voyez ce pinceau ça se font hyper bien je suis contente qu'elle ait fait cette texture là c'est vrai que moi les fards crème je suis pas enfin les produits teint crème je commence à plus aimer qu'avant mais c'est quand même pas trop ce que je préfère et là franchement ils sont j'ai pas tellement mort là on avantage quand c'est un petit produit crème comme ça c'est un petit peu estompé au doigt par contre 3 grammes à mon avis ça va vite se terminer quand même je vais se tomber un petit peu quand même et maintenant on va passer à l'highlighter qui est juste magnifique à mon avis on va voir au bout de la lune alors voilà magnifique magnifique quand je trouve qui marque quand même pas mal la texture de la peau il n'y a pas de paillettes dans l'highlighter mais voilà tous les highlighters marquant mais celui-ci marque un petit peu plus je trouve voilà je vais appliquer mon petit pinceau de chez nabla et ensuite je vais donc j'ai terminé avec la palette je vais utiliser le petit rouge à lèvres de chez linda albert celui que j'ai reçu de chez beauty b aussi donc la teinte c'est pia j'ai hésité à prendre le nix mais je pense qu'il serait un peu trop rosé pour le make-up ensuite avec elle il ya le drap le dragon beauty mais lui va me sembler un peu clair par contre pour ce make-up aussi donc on va essayer celui-ci d'ailleurs pour celles que ça intéresse mon code est valable c'est le dernier jour c'est jusqu'aujourd'hui 22 heures je pense donc c'est priscilla 5 et il vous donne 5% supplémentaires sur le black friday beauty b alors j'espère que celui-ci va pas être trop marronné par contre et ben il est vraiment bien marronné j'ai l'impression qu'ils ressortent plus français d'ailleurs comme quoi ça dépend les lèvres il ressort plus foncé sur moi que ce que j'avais vu en vidéo et en swatch mais sinon j'aime plutôt bien franchement surtout que mes yeux sont quand même assez nude et assez clair donc très très jolie teinte j'aime beaucoup ces rouges à lèvres j'aime pas trop le packaging je vous l'ai déjà dit mais les rouges à lèvres sont top franchement il ya cinq teintes je pense et les deux autres teintes me font bien envie aussi alors niveau palette natacha denona écoutez si vous recherchez une palette à emporter en week end elle est faite pour vous il ya juste à rajouter un bronzer qui manque dans la palette mais aussi non elle est très complète si vous n'aimez pas les highlighters qui vont jusqu'au bout de la lune voilà ça n'ira pas si vous n'avez pas pareil les petites paillettes dans le blush vous n'aimerez pas non plus malgré que je vous dis franchement les paillettes et là je suis en pleine lumière mais c'est vrai qu'à mon avis avec un rayon de soleil ça risque de ressortir un peu plus mais c'est vraiment très très minime mais c'est des petites paillettes dorées sinon si vous aimez les fards newt les fards sont hyper lumineux hyper joli je sais pas ce que ça donne en caméra mais je trouve ça très simple simple et efficace voilà c'est ce que je dis toujours simple et efficace un petit trait de liner n'aurait pas été mal franchement j'aurais pu faire un petit trait de liner avec mon liner laura merci et le bras ça aurait été très joli aussi je pense mais voilà je suis très très contente de la palette je pense que je vais clairement craquer sur la plus foncée même si voilà j'espère qu'elle va bientôt nous refaire des palettes comme d'habitude mais je suis plutôt contente de cette petite palette surtout les lumineux qui sont trop beaux voilà pour cette vidéo j'espère que comme d'habitude ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao 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 ciao